Je ne suis pas venu jouer ce matin, vous savez que j'ai la manie de jouer, je suis un mauvais garçon, je joue beaucoup et l'âge ne m'a pas empêché de continuer à jouer, mais aujourd'hui mes amis c'est difficile, l'heure n'est plus aux plaisanteries, c'est le moment de comprendre les choses avec beaucoup plus de profondeur et de réaliser que le retour du Seigneur est proche. La méchanceté est à un niveau trop élevé sur la terre, pendant toute cette semaine j'ai fait le tour du monde dans ma pensée avec les nouvelles, je ne parle pas des paroles sans valeur qui sont distribuées sur les réseaux sociaux à temps et à travers, mais je parle de circuits sérieux qui analysent avec justesse et avec profondeur comment va le monde. J'ai tendance à être envahi par une grande tristesse. Une grande tristesse parce que je sens que le Seigneur est proche et beaucoup de gens ne se comprennent pas encore. Content parce que le Seigneur va venir et moi je suis prêt. Content parce que l'église de Jésus Christ est prête, mais avec des pincements de chagrin parce que beaucoup de gens viennent à l'église mais ne sont pas réellement convertis. Je comprends cette question, beaucoup d'appelés, un peu d'élus. Je comprends cette question, c'est pas tout cela qui dit Seigneur, Seigneur qui rentreront. Et ma bien-aimée, en vérité, je suis bouleversé parce que quand on aime quelqu'un réellement, ce qu'on veut c'est son bien. Mais vous savez que certaines fois, les personnes que vous aimez n'aiment pas leur propre bien. Les personnes que vous aimez n'aiment pas leur propre bien. Elles s'aiment comme elles sont et même parfois elles sont fières d'être comme elles sont. Tandis qu'elles ne sont pas dans la volonté de Dieu. Le rationalisme, le modernisme ont dérangé l'esprit humain. Et vous savez, ce qui me traverse l'esprit ces jours-ci, c'est que pour arriver à servir le Seigneur, effectivement, il faut une grande humilité. Pour arriver à servir Dieu, effectivement, il faut une grande humilité. Et cette humilité n'est pas apparente. Ce n'est pas le fait d'être doucement. Ce n'est pas le fait d'être docile. Cette dimension d'humilité n'a rien d'extérieur. Au fond de son cœur, nous devons apprendre à être humble. Le monde qui nous entoure est devenu tellement arrogant. Et l'arrogance est devenue le modèle. L'orgueil est devenu le modèle. Sous des vocables naturellement, bien enrobés. Estime de soi. Ambition saine. C'est bien enrobé le péché moderne, mes bien-aimés. Sans se rendre compte, on devient idolâtre. Sans se rendre compte, on adore ce qu'on ne voudrait pas adorer consciemment. Parce que nous sommes entraînés par le courant. Et puisque tout autour de nous cela se fait, cela devient normal. Et l'église étant lisée dans un ensemble de pratiques qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Ce matin, Dieu a choisi Jean 14, 15 pour pousser son peuple à méditer. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et c'est de ça que nous allons parler. L'église va mal, mes bien-aimés. L'église va très mal. C'est vrai que le pays va mal politiquement. C'est vrai que le pays va mal économiquement. C'est vrai que le pays va mal socialement. C'est vrai que rien ne va dans le pays. Mais l'église de Jésus-Christ ne peut pas se permettre de toujours prêcher des messages conjoncturels. Nous devons continuer à nous battre pour la sanctification du peuple de Dieu. Parce que finalement c'est ça le plus important. Mais avant, nous allons nous mettre debout. Et nous allons louer. Puisqu'il est seulement 8 heures. Nous avons du temps devant nous pour bénir le nom de notre Dieu. Et lui demander à travers les champs que nous allons entonner. D'avoir de la confiance. Plus de confiance. Et de pouvoir nous renouveler comme l'aigle. Parce que les chemins sont difficiles. Est-ce que vous voulez toucher le cœur de Dieu ce matin? Alors, touchez son cœur. Nous allons toucher son cœur. Ceux qui se confient en Dieu renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme l'aigle. Nous allons voler au Dieu ce matin. Nous allons toucher le cœur de notre Dieu ce matin. Et nous allons lui demander ce qu'il nous faut de provision spirituelle pour lutter et rester dans sa volonté. Ceux qui se confient en Dieu Ceux qui se confient en Dieu Renouvellent leur force Ils prennent le vol Comme les aigles Comme les aigles Ils courent sans se lasser Ils marchent sans se fatiguer Au Seigneur Enseigne-moi Encore Encore Ceux qui se confient en Dieu Renouvellent leur force Ils prennent le vol Carre et rester dans sa volonté Et nous a séresse Et les marches sans se fatiguer Au Seigneur Encore, encore, encore et encore, ceux qui se confient. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ce n'est pas le moment de la dépression. Ce n'est pas le moment des découragements, comme nous disions la semaine dernière. Mais nous ne pouvons pas nous renouveler. J'ai rencontré des chrétiens chiffonnés, froissés, déclissés. J'ai vu des personnes qui ont vieilli de dix ans dans cette circonstance. Je connais des femmes qui déjà ne sont pas obéies, alors que les maris sont là. Je connais des décisions qui sont en train d'être prises, qui dérangent. Mais la foi demande beaucoup de caractère. Ceux qui se confient en Dieu renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ça veut dire qu'ils sautent au-dessus des situations. Quand ils doivent courir, ils courent sans se lasser. Quand ils doivent marcher, ils marchent sans se fatiguer. Quand ils doivent attendre, le Seigneur leur enseigne la patience. On nous a fait étudier que la patience est amère. C'est vrai. Mais son fruit est doux. Mais c'est comme un slogan. Parce que même si on le dit, l'impatience caractérise l'homme moderne. Il faut toujours aller vite, plus vite, toujours plus vite. Vous savez que certaines fois, quand vous avez demandé une chose à Dieu et demain, vous revenez. Quand vous voyez que c'est trop dur. Seigneur, changez ça. Seigneur, changez ça. Vous devenez un chrétien instable. Mara Léel doit continuer à dire à Dieu, change la situation d'Haïti. Passe par le chemin que tu trouves sage. Selon ta sagesse. Mais change cette situation. Parce que quelque chose doit être changé dans ce pays. Ça va faire souffrir, mes bien-aimés. Mais il faut que ça change. Alors nous avons besoin que notre patience soit renouvelée ce matin. Nous chantons les choses dans le bon temps. Dans le mauvais temps, nous oublions tous les chants. Je veux voir l'aimés de toutes les personnes qui se confient en Dieu ce matin. Alors que votre force soit renouvelée dans le nom de Jésus. Que votre force soit renouvelée dans le nom de Jésus. Prenez des plumes. Faites comme l'aigle. Quand il est fatigué et âgé. Il s'en va sur un arbre très haut. Et il se repose pendant un temps. Un aigle peut passer six mois sans voler. Lorsque ses plumes reprennent leur place. Ses ailes deviennent fortes. Alors il recommence à voler. Quand on ne le voit pas. Souvent on pense qu'il a laissé tomber. Mais quand on a des yeux pour voir. On voit cet aigle revenir. Et on a compris qu'il est renouvelé. C'est ça. Le chrétien a guéri dans la bataille spirituelle. Les wangas n'ont pas donné de résultat en Haïti. Les combinaisons n'ont pas donné de résultat en Haïti. Toutes les tractations politiques n'ont pas donné de résultat en Haïti. Dieu nous a toujours dit qu'il va changer Haïti. La seule arme qui nous reste c'est la prière. Alors nous prions avec fervure. Nous prions avec force. Nous prions avec conviction. Nous ne cherchons pas à comprendre ce qui se passe. Parce que nous savons que la main de Dieu est là-dedans. Nous ne portons pas de commentaire quand la tension baisse. Nous ne portons pas de commentaire quand la tension augmente. Personne ne demande qui a bloqué, qui a débloqué. Ne cherchez pas à comprendre. Mais sachez que Dieu est à l'oeuvre dans ce pays. Ce pays sera débloqué. Il y aura de l'équilibre social dans ce pays. Il y aura du respect l'un pour l'autre dans ce pays. Les disparités vont diminuer dans ce pays. Tous les enfants haïtiens auront la possibilité d'aller à l'école dans ce pays. Dans les provinces, on cessera de porter les malheureux sur des portes. Ou bien assis sur des chaises pour chercher un dispensaire qui n'existe pas dans ce pays. Les Hougans cesseront d'être des nécessités à cause d'absence de médecins dans les villes de province dans ce pays. Dieu changera cette situation. Mais l'église doit prier avec sincérité. J'ai visité des endroits où j'ai réalisé que c'est le Hougan qui est le plus grand leader. Et il est une nécessité incontournable. Quel que soit le problème, c'est à lui qu'on s'adresse. Le Hougan, il est une nécessité dans presque toutes les villes de province. Les gens meurent faute de connaissances. Les gens meurent à cause du cynisme des dirigeants. Les possédants qui deviennent cupides. Et la Bible qui nous dit que la cupidité est une idolâtrie. Je n'ai aucune haine dans mon cœur, mais je déteste le mal. Vous savez, il n'y a que la prière qui peut détrôner ces choses. La prière fervente des justes. C'est la seule arme qui nous reste. Ce pays est vendu à l'idolâtrie officiellement depuis 1860 dans un concordat. Les sociologues ne cessent de nous faire comprendre que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu des blancs comme si Dieu avait une couleur. Les facultés préparent des vaudouisants et non des intellectuels ethnologues. Le pays s'enfonce dans l'abîme de plus en plus et Satan gagne du terrain. La bataille devient difficile. C'est une bataille spirituelle serrée. Si l'église n'a pas marré, tête-lée, n'a pas passé. Les chrétiens iront au ciel. C'est arrêté parce que nous ne sommes pas sauvés à cause de nos œuvres, mais par la grâce. Mais pour sauver ce pays pour la gloire de Dieu, nous devons entrer dans le combat. Et notre arme, c'est la prière. Nos armes de combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. L'église, c'est-à-dire que nous devons entrer dans l'abdomen pour ne pas sauter. L'église, c'est-à-dire que nous devons entrer dans l'église, et que nous devons entrer dans l'église, et que nous devons entrer dans l'église. L'église, c'est-à-dire que nous devons entrer dans l'église, et que nous devons entrer dans l'église, et que nous devons entrer dans l'église. L'église, c'est-à-dire que nous devons entrer dans l'église, et que nous devons entrer dans l'église. L'église, c'est-à-dire que nous devons entrer dans l'église, et que nous devons entrer dans l'église, et que nous devons entrer dans l'église. Parce que l'église, ce qui se fait ravage et sauver, c'est-à-dire que nous devons entrer dans l'église. Nous devons entrer dans l'église, et que nous devons entrer dans l'église, et que nous devons entrer dans l'église. Non gardez nous où est c'est vrai Et puis même l'Eldimza Tête qu'on fait un voyage dans la Bible Je pense que j'ai bon dire les David Pour faire la révolution politique Pour nettoyer tout ennemi Qui était entouré Israël Qui était empêché Israël Et les David Fait des gars Le mettait Israël dans la condition Et puis bon Dieu Suscité Salomon Pour faire la révolution économique Bon Dieu connaît les bouss enroule En plus les gens qui disent Que tes paroles qui sont sortis dans le bouchon Parce que les gens connaît un petit Jésus Pour faire la révolution Jésus ça n'est pas le même mot en Bible Jésus ça m'a dit dans la Bible Son Jésus qui a corrigé la situation Son Jésus qui a malgré à crié L'étendé Son Jésus qui dit dans Jacques chapitre 5 C'est pour le riche la tremble Parce que c'est sous 100 richesses légitables Pagant ken loi moral qui explique Que le monde doit tel manguer l'argent Li pren l'argent pour le faire Plaka dans le milakay Et puis pour l'autre monde Levé le matin Le baguil Pour le jibout Le babi Petit Saûl Saûl Il devait permettre Le rivet Le tout bel Bef Le tout bel Jiment Le tout bel Bagay Le kembe Pour lui Le Samuel Parait Samuel Qui ça l'éternel T'est dit Oui Moi Je vais faire ça A l'éternel Avec le mon Jésus qui a fait sacrifice Pour l'éternel L'éternel Comment dit Samuel Samuel Fou Et Non Côte Saûl Ni Prend Épé Il Dénorme Saûl Là Il Couper Tête Ou Amalèk Là Devant Saûl Pau La finit Saûl Bon Dieu Foumi On Pas Pas Obéissant Si Sont Dans L'église Pour l'éternel Chachons Moun Qui Pouvine Mettez L'ordre L'empéizade Puis Personne Moun Mouille Tête Lise Avec Conquestion L'éternel Barlaissant Parce Que Pour la Rassum Dégage Salut C'est Sans Jésus Christ Personnellement Técouler Et La Bible Claire Elle Dit Sans Effusion De Sans Pardon Pour Pécher Tant Que L'impunité Rétée Dans Pé A Arrogance La A Toujours Continu A Augmenter Nous N'avons Aucun Droit Sur La Vie De Personne Mais Bien Si C'est L'Écrit Tire La Vie Personne Pas Péter C'est bon Dieu qui choisit la stratégie pour l'utiliser pour l'bas non souffre Ce n'est pas nous même qui choisit Nous n'avons pas de blocage à mettre dans la décision pour l'preuve dans le pays Ce n'est pas de blocage pour l'utiliser pour l'Aïti On dit ça le sujet On humilie On dit bon Dieu nous n'est pas capable encore On dit bon Dieu nous n'est pas capable encore On dit bon Dieu nous n'est pas capable encore Même si on a travaillé dans l'État Même si on a une composition pour l'Aïti Mais ça ne peut pas qu'il y ait de passer Même si on a des privilèges Mais ça ne peut pas qu'il y ait de passer Disse-née nous n'est pas capable encore Parce que c'est le même qui dit Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom S'humilie Prie Cherche ma face Et se détourne de sa mauvaise voie Je l'exaucerai des cieux Je pardonnerai ses péchés Je gérirai son péy Péy nou malade Péy nou malade Depi l'an zoteye piel Jis nan branche chevel Péy nou malade L'église la tout malade L'église la tout malade Ou non capable de dégâcher En puissance de santé son nation Fok nou même l'église nou en santé C'est peut-être ça qui fait matin Anseigneur nou v'lément Pardon pour péché Grâce Grâce Nous reconnaître péché Même Jean Daniel De prier Où nous avons péché C'est consaman L'église pli Et devant O matin On vous le dit Nou péché Nou péché Non fè kom si nou pa ouwe Nou péché Nou péché L'église la nou refuze travail Pou bien péy kote nou yé Haïti captif du diable Legalman Men se ou même sel Ki ka retire nou Anba kod Sa nou yé Haïti Suspond Travay Pou bien péy kote l'é Se ou non pi Gou krim Nou fè Senyor Dye Même moun l'église Fè péché Sa tout Se ou même Ki di nou Nan Jeremie Chapitre 29 Travay Pou bien péy Kote nou yé Pas se bien Personnel Nou depende Bien péy kote nou yé Se ou même Ki di nou Nan Jeremie Chapitre 29 Se pou nou Investi Nan péy Se pou nou Marye nan péy Se pou nou Marye Petit nou Nan péy Se pou nou Fè pitit Nan péy Se pou Populasyon Augmente Nan péy Se pou nou Vin For Nan péy Paske Bien Personnel Nou depende Bien péy Di kote nou yé Mè Mè Maudel Sa nou Ouya Se tout Moun Di Kapap Voye Laba Tout Moun Di Kapap Voye Laba Son Désobey Péysens Májér tombe sur nous, les nous besoins un titre, nous sommes étrangers qui apprennent pour nous, c'est de laisser nous rendre compte, ça, ça veut dire pas qu'il y a un problème qui est sans solution, depuis un problème dans le réel problème qui est sans solution c'est faux problème et comme un problème à l'été, il y a réel, parce que la disparité est là nous ne sommes pas capables de tout monde dans le réel, parce qu'il faut nous parler de population dans le réel étrangers qui apprennent pour nous ne pas devorer les autres, malgré les autres, nous ne devorèent les autres ça fait un peu de temps depuis un devine pour nous faire des titans les autres là, nous devons nous tourner bête, déchener nous devons regarder ce qui apprennent dans le réel nous attendons ce qui apprennent cap di konbe milyon cap bay pou moun sorti nan la rue le nou tante kouman koum sa yon ap separe le nou réalize se koum sa yon te investi pou fe l'opital al ekol ki kote peyi atapye papa bon dieu nomande eskou pa koum sa yon ap separe ap separe koum sa yon ap separe ap separe moun me c'est tout au pays cap disparaît c'est tout au monde cap disparaît yon 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 Parce qu'on fait le soleil à lever chaque jour sur tout le monde. Le vent souffle chaque jour pour tout le monde. L'air est disponible pour nous tous respirer. Ça, dans un pays qui n'est pas capable de mettre le soleil à comme un officier sanitaire pour purifier l'air. Malgré toute la saleté qui est dans l'environnement, nous l'a toujours. Le pays qui se苦 taco à lovers, l'a toujours Et le pays qui se Windsor à lovers, l'a toujours Et aussi le pays qui se встрет la source quality de vous. Et aussi le pays dans une faible小ère solaire et toute l'autre, Et tout le pays partout où nous vivons en Bretagne Ce pays est un productif, Tout le monde a rémené vivre dans ce pays, mais c'est celle-là nous-même qui a besoin de nous quitter, sans qu'on ne peut pas aller. Pourquoi nous ne pouvons pas dire qu'il y a de nous, papa? Pourquoi nous continuons à nous laisser nous faire? Parce que nous ne pouvons pas faire, nous fais, nous fais, c'est qu'il y a de nous, il 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 y a de nous. Malgré nous contre la grâce, maintenant nous avons dit même jamais qu'Azaf, toi qui as planté l'oreille, n'entendrais-tu pas? Toi Dieu qui as formé l'œil, ne verrais-tu pas? Oh toi qui châtie les nations, ne punirais-tu pas? Nous avons envie de crier, Dieu de vengeance, pareil, parce que nous n'est pas capable encore. Nous n'est pas capable encore. Nous n'est pas capable encore. Nous n'est pas capable. Parce que le médecin Je ne suis pas capable de vivre Le frère a besoin d'aller Pour l'amour de papa Je ne suis pas capable d'aller Nous sommes pas capable Je ne suis 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 pas capable Dommage collatéral Innocent pays Sauvez pays nos papas Nous avons délivré ces noms Nous avons chanter Sauvez pays nos papas Nous avons délivré ces noms Nous avons loué Je ne suis pas capable de dire Nous avons mis au pays A passé mes amis Oh Nous sommes obligés A beaucoup de gens qui sont là-bas Les gens qui sont là-bas C'est une neige Pour marcher Pour aller au travail Les gens qui sont là C'est 100 mètres Pour les gens Nous sommes dans un beau pays Et nous avons des noms Nous sommes dans un pays Pour vous et nous Nous sommes dans un pays Nous sommes dans un pays Nous sommes dans un pays On neит pas aller Et je leur demande Et je leur demande Est-ce que bon temps Amjom Tout-Nin encore ? Bon temps aller ? Est-ce que bon temps Amjom Tout-Nin encore ? En col ? les belles pieds de bois, les oiseaux, les oiseaux, les papillons en été, les belles personnes à cause des pécheurs. Ceux qui se confient en toi, renouvellent leurs forces, renouvellent nos seigneurs, parce que nous-mêmes nous n'avons pas de force pour nous faire renouvellement ça, c'est nous-mêmes qui a fait, renouvellent nos papas, les plumes repoussés sous nous encore. Les flamboyens sont suspens, rouges et jaunes, les gens ne sont presque pas relés encore. Nous nous sommes en douleur, toutes les rivières sont sèches, de l'autre côté des gens qui ont lavé dans la rivière, qui ont une ravine, qui ont une galette, qui ont une latrine pour le pilier. Malédiction à gauche, malédiction à droite, malédiction, malédiction, malédiction sur le pays. C'est ça qui ne font pas. C'est ça qui font, c'est ça qui font, c'est ça san verre. C'est sa méchanceté politique, la font ! et l'église devra crier seigneur dieu fait qu'il soit pour tout bon car oui c'est ouvert mettez haïti nos positions pour nous capables 10 et de l'éternel que cela est venu c'est un produit à nos yeux je suis payé nos seigneurs nous avions ce qu'on qui stratégie ou à l'employé mais sauver pays dans la culture haïtienne nous avons un partage nous avons un échange nous avons un boucantage nous avons une solidarité et une assistance même j'ai demandé de l'éternel je ne sais pas si c'est pour gagner si c'est pour gagner un parfait du bien avec lui cadetano 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 je ne sais pas si c'est pour gagner 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 Amen. Sous-titrage MFP. Alléluia. Amen. 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 Amen.